que oui. Et là, le pôle territoire pourrait permettre de régler, parce qu'il a été conçu pour être le réceptacle économique et la convergence de toutes ces énergies-là pour l'émergence du territoire, comme on a dit. Et pourquoi le pôle territoire n'apparaît dans aucune réflexion ? Et pourtant, il y a eu une commission de cohérence territoriale qui a déposé ses travaux sur la table de chef de l'État, en mettant le doigt sur le bien-fondé d'adopter au moins 6 pôles territoires ou 7 pôles territoires. Même ce document-là est incohérent. Et pourtant, c'est la commission. Je suis prêt, s'il y a quelqu'un ici, à dire pourquoi. Il y a des choses qui révèlent de la géostratégie qui n'ont pas été prises en compte. Parce que souvent, les gens réfléchissent dans un Sénégal fermé. Ils ne réfléchissent pas pour un Sénégal ouvert, alors qu'on est dans un temps de fabrication de territoires. On doit fabriquer des territoires. Et c'est ça, l'interpellation de l'acte droit du PSE ou bien de cette fameuse territorialisation des politiques publiques. C'est parce qu'on nous demande de fabriquer des territoires. Et pour faire des territoires, il faut connaître les territoires. C'est ça, notre grand problème. Et c'est ça qu'il y a, malgré la volonté des développeurs qui sont ici, qui ont beaucoup sué pour le développement local, 20 ans après, se disent qu'il faut qu'on enfourche un cheval nouveau, comme le fait le plus professeur Mouniaï, pour passer à l'économie. Mais souvent, moi j'ai envie de dire que c'est du pareil au même. Parce que ce que nous avons oublié, et j'en termine par là, si vous permettez, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on ne peut pas construire le développement en infantilisant les acteurs, les acteurs du développement. Des fois, nous-mêmes, on peut être haut perché sur nos chairs, quand on descend sur le terrain, un belger nous apprend que ceci, attention, faites gaffe à ça, etc. Et ça remet en question toutes nos certitudes. Voilà, je vous remercie.